mesdames et messieurs c'est un plaisir de vous retrouver tribune de presse deuxième numéro de la semaine nous parlons de l'actualité c'est vrai l'actualité dans toutes ses formes et nous ne laissons pas la place à la rimeur parce que notre émission a aussi cette portée pédagogique parce qu'il faut enseigner le peuple il faut dire au peuple ce qui est ce qui doit être fait et comment cela se fait dans les meilleures conditions que possible je reçois deux personnes pour leur première fois encore une fois donc pardon dans je veux dire dans dans tribune de presse il ya mesdare kanko longo qui est président national de congo en avance un jeune parti qui a fait deux ans déjà mais c'est parti sans racine du jour au lendemain parce que les gens adhèrent très facilement à sa philosophie à sa mission et c'est ce qui est très bien je le reçois aujourd'hui en tant que politicien il va aussi nous analyser le fait de l'actualité on en a trois on en parlera aujourd'hui je reçois pour la première fois monsieur faux casse au coup qu'elle est mena j'espère n'est pas massacré son nom il est politologue de formation et penseur lyrique entendez par la chanteur qui chante qui passe son message en chantant on parle de pluie et bien à kinshasa on s'est très mal réveillé une forte pluie vous avez vous n'avez aucune idée ça a des dégâts certainement on attend on attend peut-être jusqu'au soir on aura des on aura un bilan peut-être on va nous dire ce qui va se passer la marche du sel c est ce que les masques ne sont pas tombés finalement est ce que ça n'était pas une politique tout simplement qu'on nous menait on va essayer un peu de voir tout à l'heure et à qui revient le poste du porte parole je reçois comme je le dis mais d'arc en colongo président bonjour bonjour mais c'est christian boisson alors président c'est vrai qu'on vous reçoit généralement en tant que politiciens disons oui en tant que politiciens même en tant que grande gueule parce que vous tirez sur les gens est ce que ça vous intéresse la vie politique du congo où vous voulez changer les choses car moi on tire pas sur les gens moi je pense que nous tentons peut-être par notre détermination et faire quelque chose pour ces pays si vous savez moi j'étais à l'école primaire on m'a toujours appris que le congo c'est un scandale géologique mais je comprends pas ce paradoxe où le peuple des médias en plus pauvre il y a 40 50 individus qui s'enrichent à toute impunité à vous dire non ils ont fait pas la politique des individus faut parler des idées c'est grave c'est les individus qui portent les institutions raison pour laquelle moi je me suis engagé je me documente et j'ai des prêves j'en ai les prêves et si quelqu'un pense que j'ai fauché quelque part il peut que venir parce que moi j'ai fait la communication je passe par rapport avec vous sur kiosque je présente mes moyens c'est dans la contradiction qui reste la beauté de la démocratie donc pire parce que les individus mais où sont nous avec toutes vos revendications je dirais votre dénonciation parce que vous étiez le premier à porter des preuves tangibles sur la question du fpi mais jusqu'aujourd'hui aucun juge ne vous a suivi sur le sur la question écoutez j'ai été moi même récit par le dirigeant du pays mais je peux aujourd'hui on peut en parler il ya déjà des maisons après 14 immeubles j'aurais appris mais le vrai bourreau du fpi reste jusqu'à présent impunis et d'ailleurs même j'aurais à dire que le présent dit qu'il n'est pas fini dans les passés mais les gens qui ont pris des millions et des milliards ils resteront comme ça et c'est ça la leçon qu'on nous donne aussi mon composant d'un parti pour une fois au pouvoir je prendrai aussi l'argent je vais faire tout après on ne fuirait pas dans le passé mais est-ce qu'en tant que président parce que vous êtes politicien aujourd'hui en tant que politicien on vous a vu au début de la mandature de fachy être beaucoup plus avec lui vous l'avez je dirais un peu aménagé maintenant comme la personne qui a une rupture on dirait vous n'êtes plus avec lui vous le combattez ou alors vous dénoncez ce qu'il fait demain voilà c'est là où je ne comprends pas je n'ai pas créé c'est pas pour ne pas être un fanatique c'est ce que tu es mon pays alors si aujourd'hui les gens pensent que quand on détourne les moyens des congolais et que fatigues n'arrivent pas à donner des seigneurs clairs on donne la clame de folie c'est qu'abrile est au pouvoir parce que c'est qu'abrile a fixé dans ses pays on a connu comme je donne qui ont il arrive il tue le compatriote le triangle de la mort après il arrive chicata il est séduit librement alors pourquoi rossi est mort moi félix amène la gratuité je l'appuyais il a dit qu'il nous quitteront des 11000 à 20 mai l'est je l'appuyais mais quand il s'agit de nos 15 millions et comme il m'a alors là c'est vrai que je suis pas un fanatique j'appuyais le président de la république pour changer la vie des compatriotes mais quand il va dérailler dérouté les objets pour les que nous sommes bâtis je serai les premiers à m'opposer très bien alors c'est vrai dans notre mission on autorise pas les chapeaux mais votre chapeau je le laisse parce qu'il est 15 millions de dollars c'est un message merci j'allais me demander d'abord d'abord m'excuser pour ça mais ce n'est pas un chapeau mais je lance mais c'est pas ce qu'il le fait j'ai compris les personnes a dit que non depuis qu'on nous a on a vu les ressources les pages a dit que non on attend il va enquêter jusqu'à aujourd'hui silence mort j'ai peur que ce soit comme les 15 milliards de l'usolo bambi on avait déposé il devait enquêter jusqu'à aujourd'hui c'est pourquoi même dans nos maisons nos polos j'ai même dit pour lui que j'avais imprimé je vais donner aux enfants parce qu'ils passeront 15 millions 15 millions et c'est passé fachy a dit qu'il ferait de la lutte contre la corruption son cheval des batailles et je la compagne d'ailleurs très bien alors monsieur focus cook et les menards vous êtes politologue est ce que là est ce que vous avez la même lecture de la politique à l'époque de kabila et aujourd'hui avec fachy est ce la même chose est ce que les paradigmes ont changé est ce que les histoires ne sont plus le même quelle est votre analyse en tant que politologue en termes de système je pense que jusque là il n'a pas eu des signes fort pour que nous puissions dire fermement que c'est que l'on appelle gestion de la république a appris une autre dimension mais en termes de actions isolées et même en parlant là je parlerai de l'individu président de la république fachy aujourd'hui je sens que c'est un bon monsieur qui est vraiment un humain qui a un sentiment patriotique qui veut la paix avec tous qui respecte tout le monde qui a une certaine volonté mais fauché par les systèmes des réalités pratiques de la vraie gestion du changement dont il prenait quand il était encore opposant et forcément dans mes études j'ai compris qu'il est épris de bonne volonté mais les réalités sur terrain ne lui laisse pas les libres arbitres de pouvoir jouer son vrai rôle mais pourquoi ça devrait lui laisser pourquoi c'est pas lui qui devait changer les choses ce sont des réalités les contraintes parce que son accession au pouvoir moi j'ai dit et par l'analyse j'ai démontré que c'était une percée avec contrôle orienté dans la surface des réparations donc il ne s'agissait pas d'une logique électorale parce que vous comprendrez avec moi que les élections quand on parle des élections les élections c'est un concept qui existe et qui est pratiqué partout qui a ses principes ses règles et ses normes et une fois que les principes les normes ne sont pas respectés vous tombez dans autre chose qui n'est pas élection par exemple vous êtes obligé de pouvoir parler des bonnes élections si vous êtes capable de produire des élections transparentes libres crédibles or pour les cas échéants vous regarderez nos élections qui ont été organisées par un régime dit passé et ces régimes pour moi avec mes lunettes politologiques je n'ai jamais conçu et je n'ai jamais été convaincu que c'était un régime démocratique on laissait tous mais maintenant dans les faits est ce que c'est le président qui change après neuf mois quand même en donnant des signaux forts ou c'est un président qui reste dans des plaintes en disant le système est fauche la réalité est différente qui change les choses est ce que les réalités vous transforme ou c'est vous qui transformez les réalités c'est ça le champ politique les champs politiques c'est cet univers qui est complexe il ya cette réalité qu'on appelle réalité des rapports défense cette réalité c'est un processus qui évolue avec des temps or quand vous regardez le régime précédent a dirigé 18 ans d'iran et celui qui vient par la magie de la percée il est là dans les surfaces des réparations avec un ballon donc il est capable de tirer pour que ça aille ou bien le ballon peut être confisqué par l'adversaire et qu'il ne fasse rien cette réalité dépend de l'intelligence de cet acteur majeur qui a le ballon avec lui qui est félix mais il est fauché par le fait de ce que l'on appelle les rapports des forces c'est pourquoi vous comprendrez qu'il est en train de faire un effort pour que de la part de la dynamique interne qu'il puisse reconstituer ce qu'on appelle une légitimité de la dynamique interne et de la part de l'extérieur il est en train de faire des périples pour au moins faire des sortes qu'il soit accepté et soutenu et cela va lui constituer un rapport de force consistant pour qu'en fait qu'il fasse avec en face de celui qui a dirigé pendant 18 ans qui paraît être gênant alors parce que vous regardez son comportement quand il accède au pouvoir après la prestation de serment il ya un gouvernement bien que des missionnaires mais lui il crée une administration particulière qu'il appelle sans jour il a évolué avec maintenant là les gouvernements est en place mais il vous fait une sortie médiatique pour vous parler des luttes contre la pauvreté et les inégalités du président de la république donc c'est pour dire qu'il a une vision très bien alors décès des gouvernements va évoluer mais là maintenant j'aimerais que j'aimerais traiter ce sujet en lingua là parce qu'il s'agit de notre réalité de tous les jours il faudrait qu'on en parle les alliés comme le bambou la auto monakine à kinshasa en fait président les pluies à kim en fait on attend toujours un adage qui dit après la pluie vient les bottons mais au congo après la pluie c'est le deuil parce qu'après la pluie après la pluie et ça va saleté bimii ba congolais ba tout peuple naïo ba biba fongoli bafo sceptique nabango pendant quoi en vénime et tout peut polluer ma belle mais on pensait que t'en vous fait l'exprimer des communes à pouvoir huit mois après neuf mois après quelques signaux auraient été pris pour l'aménagement et tout pour l'année moula ils ont continué j'allais revenir sur quelque chose que j'ai entendu de mon aîné mais il a dit si j'ai vu par le sang lingua là félix aïe oui les bonnes intentions en tout cas il est là parce que si vous le regardez vous sentez que vraiment il veut changer les choses mais ennemi à libérer sa caca bateau et aux dix-neuf ans d'abord son propre entourage je donne par exemple le bis 100 jours on dit de vous approcher voilà un tout ça il a créé la démonition par elle qu'on appelle 100 jours dans les 100 jours il n'a pas géré n'a battu à régime passé il a battu naïe mouko mais des laissons dans les 100 jours là on a octroyé des marchés des gragrés par son directeur des cabinets il est laissé vous n'allez pas me dire c'est qu'il n'a 4 ce qui lui a empêché de n'y pas auditer et chose grave si vous ne le savez pas j'ai suivi wumba il prend une société appelée semibo congo qui l'octroi ces marchés c'est ce c'était créé le 8 août 2018 et il écrit une lettre pour demander au péage que bafoutata s'enfronte et donc les bons intentions y en a mais il doit aussi être un président là qui n'accepte pas aussi que les gens s'enrichissent sous son dos alors parce qu'à la fin des comptes c'est lui qui paie le prix d'accord je te donne un cas président ce n'est pas seulement en fait régime n'a carré n'a yé mouko propre c'est pourquoi je t'ai parlé du système oui mais dans le carré dont vous faites allusion oui l'homme orcrestre c'est vital camérait mais pour qui est l'homme du système kabila mais pour quoi c'est à dire tu dois comprendre que quand on parle du système c'est à dire que c'est tout ce qui entoure l'homme même dans dans la manche je suis d'accord avec vous mais il est le gars admettons maintenant voilà à la fin va nous dire quoi non non il rendra compte au peuple pour les cinq ans sinon pas démissionner donc nous nous disons volonté à zanayango merci monsieur le président de la république mais qu'on m'a parce que vous savez chez nous on était le fait c'est non pas et qu'on brasait on ne sait pas on ne sait pas tout le monde qui est dans le marché des gragrés aujourd'hui tout le monde à 15 millions ça va et on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire c'est ce que je t'ai dit que moi j'ai répondu à une question précise qui m'a été posée oui ce n'est pas l'ère du bilan oui il m'a posé la question de savoir si les présidents actuels donnent l'impression de pouvoir changer les choses ou bien faire la même chose que les régimes du passé et moi je lui réponds en fonction de cela je demande que lui particulièrement individuellement quand j'ai dit individuellement donc je parle des fatis je ne parle pas du régime fatis voilà il t'a posé une question là où je lui réponde il t'a dit mais lui en tant qu'est magistrat suprême c'est le système qui va les changer c'est celui qui change le système j'ai répondu clairement parce qu'il ne faut pas répondre d'une manière satisfaisante à se plaire à se faire plaire le problème c'est quoi ? l'homme qui change le système doit avoir un rapport de force plus supérieur au système oui oui mais c'est encore l'homme qui crée des rapports de force oui c'est ce que j'ai dit c'est pourquoi j'ai démontré qu'il est en train de créer ses rapports de force c'est à dire quoi ? il est en train de faire de sorte que dans la dynamique interne qu'il puisse créer ce qu'on appelle une légitimité et puis il fait le périple de l'extérieur pour trouver en sorte qu'il soit équilibré constituer son rapport de force et puis s'imposer c'est un champ politique on y va avec des armes oui mais pendant ce temps ce n'est pas seulement avec la bonne volonté il faut se construire et on se construit progressivement avec les temps alors je ne suis pas d'accord avec ce point là mais tu ne peux pas être d'accord avec toi le problème je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi mais ce sont des faits c'est-à-dire que le rapport de force on n'est pas avec, on ne vient pas avec on construit ça et pour construire il faut du temps mais il faut quand même ce temps pendant ce temps qu'il paye le prix des erreurs du système c'est lui très bien mais c'est lui, franchement donc c'est pendant ce temps qu'il est en train de payer mais quand tu l'auras formé son rapport de force il pourra régler les problèmes je ne vois pas qu'est-ce qu'il coûtera Félix aujourd'hui d'attendre le système et dire messieurs, on vous cite tel, tel, tel ce n'est pas moi Félix qui vous arrête mais au moins il y a des mécanismes clairs pour les prestations des marchés je suis président de la république j'ai la bonne gouvernance il y a ça on attendre, attendre, créer un système pour des choses tellement claires en tant que politologue peut-être que je comprends je suis perdu mais moi je pense que Félix qui se dit aujourd'hui nous avons besoin de signaux il vient de former ce gouvernement avec le fait que c'est accès du mal vous savez qu'il est en effet qu'il donne des détournements et c'est dans le cadre du gouvernement de la république on attendrait qu'il forme son système mais il vous a parlé de contraintes ça c'est une contrainte constitutionnelle qui veut que vous puissiez travailler avec le FCC je suis d'accord là je suis non non ce n'était même pas les contraintes c'est présent pour lesquelles il a fait signer sur de bonnes conduites ce n'est pas parce que vous êtes des ministres on vous fait dans des saussiers salles on va vous laisser non mais acceptez au moins que depuis que ce gouvernement est là il n'y a pas encore des soupçons de corruption pas vraiment vous vivez où ? dites nous parce que vous avez eu des informations les 15 millions d'adou oui le 15 millions c'est la présidence ça n'a rien à voir avec les gouvernements ah donc il faut prendre le détournement des présidences mettre à côté des gouvernements non je dis je dis ça je l'apprends non 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 je ne l'assume pas non je l'assume pas non non alors le détournement on ne peut pas le détournement des présidences à côté on a demandé le gouvernement non d'ailleurs je lis c'est quoi le vrai modérateur on parle des milliards que Moussa aurait aussi aurait aussi détourné il y a un détournement à ce niveau là à ce niveau là un prétendu détournement alors un prétendu on ne sait pas si c'est vrai ou faux jusqu'à là mais qu'est fait le procureur au lieu d'arrêter les armes de vie qu'est fait le président de la Gourde-Gasse on évolue mais il faut quoi si vous dites que ce n'est pas des contraintes non 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 Félix nous l'avons vu s'est rapproché à Kabila avant même qu'on aille proclamer les élections avancer donc c'est à dire que ce n'était pas une contrainte électorale c'était un arrangement particulier parce que l'histoire du Congo nous devons l'écrire l'arrangement entre qui et qui ? entre Kabila et Félix nous les avons vu être déjà ensemble à Kinga Kati avant que l'on ne proclame les élections ces rapprochements à un sous-bassement donc Félix a été nommé par Kabila moi je vous dis qu'en politique on ne vous dit pas tout simplement que le pouvoir est seulement le fait des élections le pouvoir est le fait des élections dans une approche démocratique mais il y a plusieurs manières de transfert de pouvoir dans une société humaine telle que je l'ai dit ici que je ne crois pas que le système qui nous a précédés était un système démocratique alors pendant que j'avoue cela comme ça préval appui comment je peux expérir au même moment de dire le contraire que les résultats des élections devaient être des élections mais vous n'avez pas le fait de croire que Kabila était à Kinga Kati il fait fait non c'était c'est un fait vous savez que non on n'a pas besoin de preuve parce que nous ne sommes même pas en justice mais vous le savez que nous avant la proclamation des élections Félix était bel et bien à Kinga Kati ça c'est une histoire moi je crois que c'est une contrainte pirement c'est parce que au moment où cette galaxie oppositionnelle toujours Kusambri Kabil avait compris qu'il a lamentablement échoué pendant 19 ans alors si Nommé Shadari qui au contraire avait insulté Mémnomama ça ne passera pas alors comme il s'entoure toujours des professeurs des gens qui réfléchissent bien une réflexion diabolique ils l'ont dit clairement nous devons aller tout droit nommer des députés et c'est ces contraintes aujourd'hui alors vous parlez de la nomination de Shadar et de Kabila cela prouve insuffisance que ce n'était pas une élection Shadar il n'était pas non donc si ce n'est pas une élection comment alors Félix est devenu un président des élections j'arrive je ne peux pas alors tu peux affirmer que c'est député qui doit être nommé comme presse s'il vous plaît s'il vous plaît mais moi je vous laisse parler allez-y alors quand les opposants s'embrouillaient quand il a compris les systèmes il a nommé ses députés raison pour laquelle le même jour on a publié les élections présidentielles on a appelé les provinciaux ça n'existait pas Nanga savait très bien que nous ces gens ne s'occupent que la présidence et il a eu cette majorité coctée notamment Kinga Kati Félix sachant bien que c'est le premier ministre issu du parlement qui dirige le pays Félix est obligé d'être en collaboration avec ces faits c'est à qui je n'appartiendrai jamais vous voyez à laquelle je n'appartiendrai maintenant j'ai dit aujourd'hui le fait est là maintenant en tant que président de la république garant de bon fonctionnement des institutions il est trahi d'abord par ses propres coalissiers qui ont traversé vous avez entendu ici on nous dit au moni ce qui m'ont attaqué fait cesser à l'igni Félix à signer sa mandat à Zandok quand tu commences quand tu commences à nous dire aujourd'hui les gens qu'ils ont tirés à bas les réelles qu'on ne peut pas aujourd'hui vous avez pris 20 minutes pour parler de ça alors que moi je ne comprends rien alors maintenant Félix je crois ça moi je n'attaque pas Félix non au contraire je suis parmi les rares qui l'accompagnent je suis parmi les rares qui l'accompagnent alors quand il y a des coopérants je vais recadrer une chose très importante je ne pourrais pas passer sans que nous puissions recadrer cela Médard vous démontre que Kabila lorsqu'il a senti que c'était dur il ne pouvait pas nommer Chadar c'est là il ne veut pas partir de force non je ne vais pas suivre les amis il a dit qu'il ne pouvait pas nommer Chadar d'accord donc s'il n'avait pas la possibilité de nommer Chadar il devait nécessairement nommer une autre non laisser quelqu'un qui avait gagné voilà ça c'était déjà oh mais dis-moi à quel moment lui devait nommer Chadar parce que celui qui doit gagner doit être proclamé alors je te rappelle dans ces pays Bemba gagne les élections la scène il nomme Kabila qui sait qu'elle gagne les élections mais je nomme pas la scène il proclame une session des nominations vous avez des attentes ça c'est c'est cette apparence c'est cette apparence c'est en béni peut-être les termes mais je vous dis dans ces pays le gagnant des fois n'a jamais été proclamé et qu'est-ce qui prouve les trois c'est un gagnant il n'est pas lancé de l'opposition il n'est pas lancé de l'opposition vous pensez que voilà c'est pourquoi je te dis que dans un système qui n'est pas démocratique il existe des principes de passation de pouvoir vous pouvez assister à une cotation à une cotation ça existe en 2006 qui a coté qui selon votre logique non il y avait sa chérie ok en 2011 en 2018 il y a eu cotation alors on a coté mais là qui coté qui mais c'est le régime passé donc le débatant de pouvoir est-ce que vous comprenez que là vous faites les choix vous-même non vous choisissez quand il faut que ce soit une frichérie vous choisissez quand il faut que ce soit une cotation j'ai une liberté de pouvoir analyser par rapport aux faits mais vous refusez parce qu'il réfléchisse lui aussi non moi j'ai dit quand il réfléchit il doit alors être logique dans sa réflexion mais je suis je dis que Kabila voulait nommer Shadar oui mais et puis après maintenant il a peur il a proclamé celui qui a été émis mais ce n'est pas lui qui proclame non plus les élections mais c'est la Céline mais la Céline c'est pas Kabila mais c'est Kabila nous avons dit nous avons j'ai parlé de la victoire de Félix vous m'avez parlé de champ politique mais alors je voudrais qu'on tienne une sorte de logique dans l'émission pour qu'on n'en brouille pas nos téléspectateurs quand vous parlez de la cooptation vous ne pouvez pas non plus parler de la victoire parce que quand on a une victoire c'est qu'on l'a eu de façon normale mais qui parle de la victoire moi je parle de la cooptation vous dites la victoire des fatigues vous dites maintenant non très bien alors parlons de pluie alors pourquoi les pluies parce que je ne crois même pas aux élections très bien pourquoi les pluies au Congo font mal au point de nous emporter la vie de polluer nos eaux de nous détruire pourquoi nous avons des larmes ailleurs nous quand on était encore jeunes vous aussi bien évidemment nous quand on était encore tout jeunes c'est que quand il pleuvait c'était le bon moment pour dormir c'était le moment où on allait tous dormir mais aujourd'hui quand il pleut on se réveille c'est comme quelqu'un m'a dit on m'a dit on m'a dit on m'a dit après les pluies c'est les bottes il y en a qui chassent encore les téléphrases effectivement parce que tu as voulu qu'on puisse parler oui parlons si vous voulez je vous dis Christian c'est triste vous savez moi j'ai toujours dit que il y a une science qui existe la science politique et administrative c'est avec cette science qu'on gère la république quand vous vous gérez la république sans mettre en pratique les principes de cette science vous tapez à côté c'est ça la réalité vous interrogez les américains les français les belges tout le monde là ils vous diront que c'est la science par excellence pour gérer la république qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire il y a un problème d'urbanisme il y a un problème d'aménagement du territoire ça ce sont des instruments que l'on construise avec que l'on gère avec une ville une cité mais dès lors que vous mettez ces disciplines vous mettez ces instruments à côté vous pensez que parce que vous êtes atypique vous pouvez faire autrement la science est têtu ça vous rattrape et vous allez payer énormément cher c'est pourquoi il y a des morts c'est pourquoi il y a des ravins c'est pourquoi il y a des immeubles qui tombent c'est donc la révanche c'est la science c'est la révanche de la science parce qu'on ne blague pas avec la science la science a été réfléchie par les savants ce sont des dieux pour nous donc je suis très désolé mon pays n'aime pas la science mais ça fait quand même 59 ans là où les blancs ont créé leur quartier et tout ça même quand il pleut il n'y a aucun problème ce de les métiers n'ont pas de problème c'est de gromber un peu parce qu'on va vous dire qu'avant même de pouvoir construire il y a ce qu'on appelle plan d'aménagement des territoires il y a Bissou depuis cette année le plan général d'aménagement des territoires ça existe là vous avez toutes les données possibles qui peuvent vous aider à savoir où mettre la cité où ne pas mettre vous avez les plans régional d'aménagement des territoires ça vous indique par où il faut faire passer des affaires par où il faut mettre des caniveaux il faut construire il faut ou pas construire on vous dit et l'urbanisme intervient encore pour vous donner la beauté de la cité de la vie donc tout ça c'est pirement scientifique ici ce sont des hommes politiques qui pensent qu'eux ils sont le meilleur d'entre nous en tout et pour tout et pourtant pour qu'une cité évolue il fallait qu'il y ait un mariage entre ces de politique et ces de la science mises ensemble ils vont faire un beau boulot et les résultats seront là Président Médard la même chose si vous allez à limiter les gens n'ont pas peur parce que l'eau va suivre exactement la canalisation M. Kitoke qui est à côté de notre petit peuple Oyo dans la côté de notre Kauka Bumbu c'est les Mbao mais les gens ne vont pas travailler parce qu'il n'a plus ça traverse même l'eau j'ai vu un gouverneur mais moi c'est le Congo parce que après ça se trouve qu'il n'y a pas un homme super un homme super à un côté je vais parler en lingala mais j'ai beaucoup de respect quand même pour la science je suis devenu un politologue en tout cas ça va je vous remercie quand même je vois mais on a respecté pour nous tout il y a la science on a vraiment bango de penza de l'eau 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 pour toi il y a pour ça la politologie non mais j'ai voulu mais je suis désolé pour la battue parce que vous trouvez quelqu'un qu'on vous doctère en tel mais quand ce sont des gens qui vont dans l'eau de l'eau de l'eau tout ce qu'on nous apprend un jour mon professeur m'a donné la critique historique je lui ai posé cette question il nous a signé de l'europé occidentale mais prof je pense que nous devons une nouvelle classe il y a la science mais c'est la science donc à un certain mouvement on a dégoût tu te poses la question à quoi c'est la science parce que comme je le dis vous faites la science carat vous pouvez vous faites la science vous vous foutez de la science elle se foutra donc je pense que la science je suis d'accord avec vous une science sans conscience ne qu'une de l'âme alors moi j'accepte que ce que j'ai vu c'est le rire Zambé non 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 j'arrive là Nathalie mais quand moi j'ai dit je suis obligé 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 grave mais maintenant il s'est la marabou plusieurs fois ça fait 18 ans on appelle ce exemple même 20 ans ou 30 ans on a fait la fois passé ils sont morts je suis obligé 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 jusqu'aujourd'hui la femme d'un avocat mais juste gouverner c'est prévoir là je suis d'accord avec lui qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que il a pris 240 000 dollars un pays comme ça où les gens peuvent s'élever s'aventirer comme ça avec l'argent de contribuables congolais il a remis 240 000 dollars oh qui ne qui a remis 240 000 ok 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 il n'y a pas même pas de débat la presse ne lui pose pas des questions aujourd'hui où on somme où on peut si il y a un gouverneur où il faut qu'il y a un qui chasse parce qu'il y a dit que qui chasse lui appartient hormis que le gouvernement central est à la cas mais il faut que le gouvernement en a politique générale il y a vraiment qui chasse exactement il y a un qui a 240 000 10 000 10 000 combien un gouverneur qui a fait ça combien qui chasse 7 quartiers où il y a 10 000 il y a un quartier 10 000 il y a un quartier 47 quartiers 10 000 même il n'y a pas besoin tout le monde il faut prendre l'exemple quelles sont les communes des inondations je suppose par exemple 5 communes 240 000 pour 4 communes les communes sont les caniveaux les communes les communes sont les bonnes ce n'est pas ça après si il y a un il y a permetté il y a 10 000 il y a un 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 et c'est comme ça qu'on gère la vie mais monsieur quand est-ce que vous ne voyez pas ce que il parle d'une question d'études en avance pour parler effectivement de la science quand il s'agit tout le temps de la problématique avec l'inchassan vous allez vous rendre compte qu'il a été clairement prouvé par les scientifiques que certaines communes déversent leurs eaux dans une autre commune donc il y a des communes que si nous réparons ces communes là d'autres communes trouveront déjà des solutions par la mesure d'avoir réparé une autre commune est-ce que le problème ce n'est pas une erreur d'appréciation est-ce que ce n'est pas une absence d'études ou c'est comme tu l'as dit le bricolage en fait voilà la première chose je vous ai entendu parler de ce concept de petit peuple vous qui êtes petit peuple je m'étonne pourquoi vous êtes petit peuple oui ça c'est un concept c'est un concept moi j'ai interdit galvaudé au fait voilà j'ai interdit j'ai interdit le peuple congolais de s'appeler de se considérer petit peuple parce que nous sommes dans une démocratie le peuple c'est lui le souverain donc le pouvoir qui détient un roi au niveau du royaume c'est le pouvoir effectif qu'a un peuple aujourd'hui dans une démocratie donc notre république est démocratique nous devons avoir cette fierté et avoir ces réflexes du souverain et nous agirons comme souverains c'est pourquoi tu vois notre pays a de problèmes parce que la terre principale qui est censée d'être lui au centre de l'affaire il est ignorant de ses droits il est ignorant de ce que lui devait avoir comme connaissance pour donner et donner quand vous regardez le soleil qui est en train de pouvoir soutenir l'équilibre planétaire c'est parce que le soleil a la lumière et l'énergie tout simplement les rares des fois que la lune a essayé de pouvoir traverser pour venir dans son trajectoire il lui repousse pour lui dire que tu ne sauras pas supporter ce poids il faut avoir l'énergie et la lumière pour diriger l'énergie et la lumière c'est tout simplement les savoirs moi je ne sais pas par exemple quand on déboute aujourd'hui la science ou bien les scientifiques à qui nous devons compter le problème c'est qu'il y a ce qu'on appelle la lumière qui doit jaillir sur l'intelligence pour bien agir au profit de l'intérêt général c'est la conscience quand vous avez des acteurs et moi je suis en train de dire je suis en train de penser à cela qu'un jour que nous ayons aussi le courage de pouvoir tenter mettre au sommet de l'état un expert scientifique je pense que ça va changer les choses jusqu'à nos jours en tout cas en tout cas en Côte d'Ivoire il y a un expert scientifique il y a Gbagbo qui n'a rien changé en fait et puis dans beaucoup de pays africains on a des experts on a des experts scientifiques qui n'est pas absolument rien vous savez comment il est arrivé au pouvoir malheureusement ce ne sont pas les Ivoiriens qui ont décidé pour qu'ils soient là c'est ça c'est la logique africaine c'est ça le conseil moi je dis je parle d'un peuple mature j'ai besoin d'un peuple mature les parcelles du pouvoir entre les mecs d'une autorité les problèmes aujourd'hui il faut comprendre c'est quoi les problèmes c'est quoi Christian il faut comprendre que le mal les mal si ça nous traumatise aujourd'hui les problèmes la faute ce n'est pas à ceux qui font les mal en question la faute c'est à ceux qui voient les autres faire le mal et qui les laissent le faire le silence des justes le silence voilà c'est pourquoi moi j'ai dit ceci tu vois le problème de la pluie ESA est le que mon corps simple je me renais pourquoi ? parce qu'il y a canalisation et canalisation et ça les maquis ce n'est pas un jet d'hazard ce n'est pas un quartier spontané quand vous regardez on a étudié même les sols tout ça c'est étudier 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 et puis vous avez réussi et la mode de la science c'est que dans chaque département il y a des experts pour le sol il y a les dopographes on a appelé il y a des salons spéciales les samedis depuis les samedis il y a des mégaphones il y a des barbara en Abissau allez maintenant dans le quartier en Abissau tu vas trouver ce qu'ils ont demandé que le peuple fasse il y a des barbara ils nous disent il y a des cicatel jusqu'à nos jours c'est ça tu vois le problème c'est cela il n'y a aucune préparation c'est ça sensationnel les émotions m'as-tu vu une politique spectacle ça n'a rien à voir la gestion de la république ce sont des études qu'il faut mener alors je ne sais pas si vous avez vu vous allez continuer il y a des choses tout le monde pour les gens ne sont pas plus les gens qui disent je ne sais pas par exemple par exemple il y a des qui ont bien qui ont fait l'aménagement du territoire qu'est-ce que nous devons faire pour que il ne va pas te donner la recette des sautes-moutons il va te dire que le problème c'est la configuration il faut délocaliser les activités créer des poules économiques à l'est et puis ça va diminuer le flux qui a pris maintenant la décision de pouvoir créer les sautes-moutons pour qu'il y ait comme la solution tu vois c'est ça il faut que nous créions et nous ayons à un moment donné une génération des scientifiques qui auront la conscience et qui auront une mission le problème c'est quoi avec ces scientifiques qui ont trouvé la cité et qui ont abusé avec le pouvoir c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé une génération c'est-à-dire qu'un peuple souverain connaissait qu'il devait leur mettre en difficulté quand ils feront le mal pour la république et aujourd'hui il y a cette génération qui est en train de venir l'éveil de la conscience est en train de s'installer je vous dis et je vous rassure les scientifiques qui seront au pouvoir ils feront des sortes qu'ils fassent le mieux très bien parce que le mec c'est comme des tréfonds qui est mon long ouais vous dites ouais c'est votre problème alors on suit ah professeur tu as t'aime t'es réveillé ah professeur ah professeur non continuez-moi on va dire on va dire on va dire c'est très bon endroit on va dire on va dire on va dire on va dire c'est pas un bon endroit on va dire on va dire c'est pas un bon endroit continuez cette émission le CLC était hier dans la rue Meda le CLC descendu hier dans la rue na début na bango balobi boue bado kene go lute contre corruption na contre impuissance et injustice c'était ça le mot clé mais de l'autre côté la moca parlait de 15 millions de dollars kifayba kene go lute kubunasapona yango mais curieusement après la marche le professeur Ndaïuel qui hier avait dit aux gens que bado kene po la 15 millions t bado kene po la corruption en général il a dit hier il n'est pas normal que t'es t'es 15 millions kene alors je ne comprends plus la logique est-ce que le CLC politisé ou le CLC a joué dans tous les deux côtés parce que dans la même marche la mouka a lobby que bado kene po il n'a pas comme ça félix a démissionné il a démissionné il a repoussé la démission c'est ce qu'ils ont dit alors dites moi est-ce que vous avez la même compréhension des choses il ne faut pas que la mouka c'est un géopolitique on est un politologue ici ce que la mouka fait il maintient l'opinion pour 2023 il ne fait que jouer que ça et l'opinion doit comprendre maintenant le vœu pour l'autre on doit s'y poser le CLC combat la corruption que ça soit 15 millions ou autre bon ou mauvais oui au lieu de spéculer moi j'ai marché avec Ndaïuel j'étais avec lui j'étais avec j'étais côté d'Hervé Diakés on a marché on a quitté le Kimbang jusqu'à Victoire partout on passait moi j'ai été estomaqué que j'ai entendu quelqu'un dire il est délité parce que nous il n'y a qu'un pouvoir pour répondre à la provocation donc aujourd'hui la lutte pour laquelle qui se qu'est dit ou à Moulomba elle nous a dit ce que tu sais c'est la corruption de récupération politique il y en a partout au monde même où celle-ci moi je vous dis mais le motif pour lequel ce qui récupération n'est qu'on permet de dire que c'est le Congo qui gagne mais est-ce que depuis quand la marche a fait arrêter la corruption aujourd'hui ? non écoutez quel est le ministre qui est toi qui n'a loi moko namboka yolo il y a recensement général voter déjà en assemblée nationale le père de bandou comme il est déjà dans ma sanga dans ma terre il est qui marche tu sais moi je comprends qu'il y a tout pour que tu n'as pouvoir plus t'es le qui donc bon tu as fait soyez battu au Congo et d'où Fatia travaille pour le Congo pas de fanatique moi j'ai dit et je soutiendrai le sel-se le sel-se soyez de mes vérités désir non abîmes mais soyez ça on a corruption moi je suis jeune mais pourquoi le sel-se est fouiné dans le passé alors que le sel-se est le sel-se c'est le président le sel-se le sel-se ne fait que la pression mais pourquoi la pression sur ma maman pourquoi la pression quand il y a 15 millions la république commence avec 15 millions non non où il y a eu des tournements je suis jeune je suis jeune pourquoi vous ne parlez pas non écoutez c'est comme je suis jeune tu sais pourquoi je suis jeune tu sais pourquoi je comprends mon super dit et mon super dit après le mot qu'on a parce qu'il y a une dépression pour pouvoir changer mais aujourd'hui comme ça pour qu'on continue je suis désolé pour ça moi très bien mais alors monsieur Fouca est-ce que la logique n'est pas finalement inversée ça veut dire nous nous attaquons aujourd'hui à 15 millions de dollars moi je le dis à qui veut l'entendre 15 millions de dollars personne n'a le droit de le prendre dans Mbonga Congo on est tous d'accord qu'aucun citoyen et d'ailleurs je devais amener le rapport de l'échef janet au page 7 le inspecteur établit le révis responsabilité tiré 1 ministre de l'économie 2 le directeur du cabinet de l'échef de l'état 3 messer yamba qui est conseiller financier 4 le s'agir à l'économie cité dans le rapport ces gens nous ont dit qu'il n'y avait pas de nom cité c'est là c'est là où on a l'échef de l'échef c'est bien moi j'en ai très bien je voudrais avoir le rapport pour peut-être que j'ai aussi mon idée là dessus oui monsieur Foucaz la marche du CLC il y en a qui pensent qu'il y a qui échec il y en a qui pensent qu'il y avait une manipulation je suis très proche à ces gens qui pensent qu'il y avait une manipulation finalement de cette marche que le but est là qui transformait à autre chose moi je vais peut-être donner une autre lumière à ma manière celle-ci il faut identifier d'abord c'est quoi comité laïque comité laïque membre de la société civile en principe dans une démocratie la société est divisée d'autre part les dirigeants d'autre part l'opposition non non vous avez les dirigeants donc ils sont des gouvernants et les gouvernés les gouvernés dans son ensemble c'est ce qu'on appelle la société civile parce que les acteurs qui sont déjà dans les institutions que ce soit l'opposition et co-gestionnaire de l'état il ne fait pas partie de la société civile individuellement oui mais comme encore non parce qu'il a déjà joué des privilèges de la conquête du pouvoir mais ici le problème c'est quoi si nous devons identifier SLC dès que nous répondons que ça fait partie de la société civile donc nous le consacrons le pouvoir du souverain c'est à dire qu'ici il faut le comprendre comme cela que c'est le souverain qui a légué le pouvoir au gouvernant pour l'exercice en faveur de l'intérêt général mais à un moment donné une parcelle du pouvoir entre les mains de l'autorité il en abysse toujours il faudrait que l'autorité souverain primaire à un moment donné lève le ton et lui pour nous il lève le ton et il s'installe dans la rue c'est son siège de prédilection pour sa communication c'est ça le principe le souverain c'est une institution comme le palais le député qui ont aussi l'air palais pour siéger et lui le souverain c'est une institution il a aussi son siège c'est la rue pourtant il a délégué son pouvoir voilà la représentativité c'est à dire que quand vous avez vous êtes dans le système de la représentativité et d'ailleurs je vais vous apporter des lumières sur ça il y a des principes des thèses qui sont dans la place publique on vous dit que le souverain lui ne donne pas au représentant les 100% de son pouvoir parce que s'il osait donner les 100% de que l'article 64 vient à se mettre en exergue comment il va agir et pourtant et pourtant celui qui donne le pouvoir il donne 50% ça c'est la théorie de John Locke la résistance populaire il faut rester avec un parcel du pouvoir pour que celui que tu as donné s'il a la bise tu vas utiliser la portion que tu avais gardée pour venir vers lui pour qu'il te rende des comptes mais Thomas Hobbes il a dit le contraire carrément non non ça c'est Jean-Jacques Rousseau qui contredit mais quand nous regardons dans la pratique ici quand on appelle l'article 64 selon l'esprit de notre constitution vous révettez l'image de ce que John Locke a dit parce que quand il dit ici vous les souverains vous avez le pouvoir de pouvoir récupérer votre pouvoir par quiconque groupe de DVD qui dirigerait ou resterait au pouvoir par défi vous devez les destituer vous allez les destituer si vous n'avez pas le droit mais moi je vous présente la théorie de Thomas Hobbes mais dis-moi ça ne fonctionne pas c'est ça le problème mais heureusement parce que nous sommes dans un autre système nous sommes dans le système représentatif mais ici toujours il faut faire la part des choses le souverain n'a pas tout donné il garde parce qu'à un moment donné il peut reprendre son pouvoir les cas c'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de l'article 64 qui est vraiment la théorie de John Locke la résistance populaire et pourtant ici quand vous regardez mais pour savoir si réellement le contenu du souverain celle-ci pour la marche est constitutionnelle ou réellement est une récupération politique ou bien une démarche quelconque nous regardons les fondamentaux on dit la corruption on dit la justice mais quelle est cette société qui ne serait pas à l'aise si le souverain exige la justice et la bonne copine mais quand c'est manipulé c'est l'acte mais pas manipulé mais prouvez en prouvement parce qu'aujourd'hui je vais vous dire Christian ça c'est ce que je veux vous dire retenez tu vois la préoccupation ça ce sont les gens des cash je suis dans l'impossibilité d'avancer parce que je suis présentateur et ça ne me met pas à l'aise de vous donner des produits non allons-y c'est le même débat vous avez la parole il a dit ceci nous avons trouvé des éminents professeurs au sommet de l'état mais ils n'ont rien fourni exactement parce que nous n'avons jamais eu une société civile ainsi déterminée à contrôler l'oeuvre mais ça se construit la société civile mais c'est ce que je dis ils ont déjà ils ont déjà commencé parce que ceux qui voient déjà qu'il faut aller revendiquer nos droits c'est par l'effet de la socialisation politique parce que quand vous n'êtes pas citoyen vous ne connaissez pas vos obligations vous ne connaissez pas vos droits mais dès que déjà vous commencez à comprendre que l'argent les 15 millions par exemple c'est l'argent du continu et c'est d'ailleurs quand on est à l'époque de Kabila les jeunes d'Ipé peuvent crier toujours qu'ils se désinstrumentalisent vous avez oublié c'est comme ça que je suis au pouvoir aujourd'hui vous pensez parce que vous prenez l'argent des Congolais quand on les réclame on est instrumentalisés Kabila nous on nous disait ça est-ce que nous sommes en train de généraliser cette histoire de 15 millions ou nous faisons une focalisation sur 15 millions non non la marche est pédagogique le problème c'est que dans cette façon de réclamer 15 millions on sous-tend que quiconque serait dans la gestion de la République ne fasse pas pareil c'est ça c'est ça mais en fait mais la question est simple pourquoi dans le communiqué officiel pourquoi dans le communiqué officiel on ne fait pas mention de 15 millions non non on va le faire à la conclusion non non le problème c'est quoi l'action politique je te mets manipulé Christian je pose la question qui est manipulé je te comprends Christian c'est sérieux qui est aussi manipulé s'il vous plaît l'action politique l'action politique a besoin de ce que l'on appelle l'impact et cet impact doit être visible mais quand on parlerait de la corruption sans pour autant fermation de 15 millions quel sera notre repère alors vous le repère c'est 15 millions mais oui c'est l'acte qui a été déjà fait et nous devons cibler ça pour l'impact de la corruption je pose la question à Médard ça peut pas être est-ce que vous savez que le détournement ce n'est pas que les 15 millions de dollars est-ce que vous savez que dans l'argent de saut de mouton il y a eu des vrais détournements on n'en parle pas est-ce que vous savez aujourd'hui que dans les maisons fabriquées préfabriquées il y a eu beaucoup de détournements on n'en parle pas pourquoi faites-vous une focalisation sur les 15 millions quand on sait que l'argent est parti qu'au-delà des 15 millions parce que le président de la république aïa s'est prononcé sur cette histoire alors que vous vous n'attendez que le président de la république parle écoutez d'abord moi j'en parle je m'excuse je m'excuse une minute Christian vous devez le savoir sur l'opération 100 jours il n'y a pas d'enquête mais pourquoi attends j'ai voulu aujourd'hui le souverain primaire il est en train de savoir qu'il y a un agent l'inspecteur qui a enquêté et qui est allé déposer les résultats de l'enquête chez le PG depuis le 30 juillet 100 jours vous parlez non sur les 15 millions il est 100 jours alors où est 100 jours mais quand on n'a pas une qualité vous ne terez pas pourquoi on n'a pas enquêté écoute ici le problème c'est quoi je vous dis que l'action politique a besoin de l'impact l'impact repose à quel moment aujourd'hui si nous voulons parler de la mauvaise gestion des 100 jours où sont les éléments mais au moins si on parle de la gestion des 15 millions il y a un des éléments qui est de l'érapage pourquoi le souverain primaire parce que c'est son devoir pourquoi n'a-t-il pas demandé des comptes sur le 100 jours c'est ma question on te répond je ne comprends pas ok je comprends pas je comprends pas pour l'année il y a 100 jours il faut trouver que l'on n'a pas il y a 100 jours pour l'année moi à mon niveau j'ai la taille mais pour l'année il y a un des années pour l'année quand on a besoin si on est dans le Congo c'est la société la construction c'est la société oui mais pour le moment quand on a besoin de la vie tu as besoin de la mise sur le terre parce que l'inspecteur il y a une documentation j'ai des documents j'ai des bords et je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, même si ce ne serait pas le bon endroit, peut-être la justice, il y a dans la mieux. Non, mais justice ne va pas penser! Non, mon soeur, non! Vous voyez bien là où dans notre pays, la bata, c'est une cédance d'opinion. Parce que tant que nous, on a dit que le pouvoir n'a pas de ressources. On nous, les bémons! On nous dit qu'il n'y a pas de ressources. On est très simples. Dans la société, Il n'a pas dit que c'était normal, il a dit on l'a normalisé, c'est la société qui a normalisé. Il n'a pas dit qu'il a dit que c'était normal, alors qu'il sait bien que c'est le magistrat qui qualifie le fait. Mais là c'est pas l'indignification. Non mais le magistrat, il a bien dit que c'était le rétro-commission, il a dit le détournement. Il a qualifié le... Non, 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 ce n'est pas pédagogique. La rétro-commission n'est pas un détournement, la rétro-commission le qualifie de concussion. Concussion ce n'est pas le détournement. C'est ce que j'ai dit. Donc là il était déjà... Il est qu'alissé... Non, non, non. C'est ça le problème. je comprends. Oh! Heu, 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 heu! Heu, 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 heu! Il est calé ici! Il est... Au pénal, il a bien dit. Il vous a s'entendre. On va s'entendre! On va s'entendre. On va s'entendre. Je sais qu'il est en plus. Dossier il est en plus de justice. Mais je sais qu'un pédagogique, voilà. Ce qu'on dit, on croit avec un pédagogique. Je vois qu'il y a un pédagogique. Je sais qu'il y a un pédagogique. Non, il y a un pédagogique. je prends ton stylo tu vas attendre que le juge qualifie ou toi tu me diras qu'il n'y a pas un stylo ah ouais il y a la qualification personnelle et la qualification des juifs c'est deux choses différentes c'est le droit dans Belgique, les camps ils sont au niveau de la justice beaucoup de gens sont présidents ils ont interféré dans la justice on avance on va dire alors quand il y a des paroles comment il y a des paroles parfois ils ne veulent pas les spécifERS ils ne sont pas les spécifERS pour exemple on se voit on va dire on va dire qu'il n'y a pas de paille on va dire qu'il n'y a pas de paille maintenant eux aussi ils ne veulent pas ils ne veulent pas ils sont volontaires ils sont involontaires déjà on va se qualifier l'Etat qui cherche de l'Etat à l'objet qu'elle a la justice. Il y a beaucoup d'issues. Il y a beaucoup d'issues qui pensent qu'il y a un combo et qu'il y a un monaco. Moi, ma question est plutôt Brésil. Dans ma position, je ne sais pas avancer plus que ça. Vous allez me poser que ma question. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qu'il y a de mauvais ? Qu'est-ce qu'il n'est pas de démocratique, de constitutionnel dans les marches de CELC ? La question n'est pas sénable. Alors, vous posez des questions. Voilà, je me pose la question pour ceux qui sont frustrés. Et pourtant, quand vous regardez politiquement la vision du chef de l'État, c'est la démarche de CELC. Donc, il y a une impulsion de la volonté étatique. Moi, j'étais à côté de N'Daywane quand il faisait l'interview. Non, moi, j'étais à côté de lui. Il a même dit que nous allons contribuer la volonté à le chef de l'État. Parce que le chef de l'État travaille avec le CELC. C'est pour moi, pour moi, s'il y a manipulation, c'est le chef de l'État qui manipule CELC. Très bien. Pour dire que, voilà, moi, ma vision, c'est combattre la corruption. CELC, c'est... Non, c'est comme moi ! Il dit, moi, je combats les inégalités, je combats tout ce qui est favoritisme, tribalisme, et tout, et qu'on se... C'est une vision qu'il donne. Échec ou pas échec dans la marche ? Échec de mobilisation, oui ou non ? Effectivement, moi, je crois qu'il y a ce décalage de samedi à lundi qui n'a pas été très favorable pour le succès de la mobilisation. Mais, ce qui est important, c'est que la marche a eu lieu et c'était symbolique. Zéro gaz, zéro arrestation. Voilà, c'était une récite totale. Ça renforce le pouvoir d'hépathie. Voilà, ça renforce le pouvoir d'hépathie. Mais aussi, il faut savoir que c'est ainsi que va la République. Tant que vous aurez cette conscience au sein du souverain de pouvoir s'élever pour dire non aux gouvernants, c'est alors que votre République... Mais en tout cas, c'est pas comme on soit aujourd'hui. On est toujours non depuis longtemps. À l'époque de Kabila, on disait... Non, mais au moins là... Non, mais là... Là, moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, les gens qui ont... Bon, c'est Kabila, ça, vous parlez avec l'État. Vous parlez avec l'État ? Ben, on n'a pas compris que le Sénat s'est manipulé. Bon, c'est Kabila. Kabila nous disait que le Sénat m'est n'a qu'à manipuler. Quand on sortait avec les Russes, pendant que le Sénat m'a pu voir, donc maintenant, quand c'est la pression, Félix, ça le dit comme ça. J'ai... Moi, ce qui me réjouit aujourd'hui, je demande à celle-ci. L'histoire des plaintes qu'on sort ne m'intéresse pas. Mais le message... Le message, oui. Nous voulons montrer à ces gens qui nous gouvernent aujourd'hui... Aujourd'hui, le pays ne vous intéresse pas alors qu'hier, à l'époque de Kabila, vous étendez brandir le plein. Aujourd'hui, ça ne vous intéresse plus. Comme par magie, quoi. Je ne suis pas... Je ne suis pas... C'est le plein, plein, plein. Aujourd'hui, quand je m'appelle... On est plus dans ça. Je ne suis pas dans cette délétralisation de la vie politique. Moi, depuis longtemps, moi, je ne me bats pour un Congo debout. Alors, par exemple, 15 jours, celle-ci après si tu vas tomber. Oui. En réalité, on va continuer la pression. Yo, 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 qui s'est l'arc. Aujourd'hui, les gens vont s'aménoniser la propriété de pouvoir. On vous la clépera un jour. Quand vous dites qu'elle choc, elle choc, elle choc, c'est bien. Je ne peux pas mettre ça. Je suis le chef de l'État lui-même. Il dit... Si Vital Kamere l'avait dit, Félix l'a dit... Tout le monde est d'accord avec ça. Yo, il n'est pas d'accord. Moi, j'ai trouvé que vous l'avez dit que c'est une provocation. Non, mais vous ne nous citez pas des gens qui sont contre la marche. On n'est pas pour eux. Tu as l'habitude des abus de tonnerre avec les citoyens honnêtes, ils n'ont qu'à quoi mon marche. Il y a corruption, ma bêté. Mais ils sont pas honnêtes. Ils sont pas honnêtes. C'est tout ce moment-là. C'est tout ce moment-là. C'est tout ce moment-là. C'est une provocation pour le coup de la corruption. Il n'y a pas de provocation. Il n'y a pas de provocation. Il n'y a pas de provocation. Il ne me verra jamais le marché avec tes désirs. Versions comme on a... Tu pourrais aller manipuler, ce qui est en même temps que les autres pour eux, les autres pour eux... Il faut te marcher. T'es moins de plus la chose que tu es moins d'hommes. Alors, on va terminer ce débat, malheureusement. Ce débat qui a bien commencé. On va le terminer. Alors, comment faire pour l'arrêter corruption ? Je vous la pose à vous, en tant que sociologue, en tant que politologue. oui c'est bon aussi et puis il y a un pays de gomédiaire en tant que politologue mais un politicien un peu en plus quels sont les mécanismes qu'on doit mettre en place pour arrêter la corruption c'est vrai que tu aurais éliminé mais comment faire pour que celui qui dénonce a peur que celui qui vole celui qui vole est dans la tranquillité pour inverser la tendance c'est à dire d'abord que la corruption c'est un fait sociologique qui cadre avec la mentalité donc la mentalité est portée par l'homme c'est à dire que dans toute notre société nous devons chacun individuellement par les mécanismes de la socialisation vous savez les partenaires de l'état doivent jouer leur rôle c'est à dire les parents l'église, les écoles les partis politiques les associations et consorts tous nous devons brandir les valeurs et décourager les antivirus les combattrait or si nous avons aujourd'hui une politique culturelle qui va nous aider à décourager quiconque tentera la corruption nous aurons le résultat mais l'état il ne fonctionne pas seulement avec une approche l'approche la plus efficace pour l'état c'est la contrainte pourquoi ? parce que l'état est le détenteur de la monopole de la violence publique il a des instruments vous avez la justice vous avez la police vous avez l'armée et tous ces services qui doivent toujours être à côté quiconque n'obéira pas avec la socialisation il sera traqué par les instruments des contraintes pour que de l'autre côté on vous donne le carotte et de l'autre côté il y a un fouet qui vous attend très bien ainsi l'homme va s'installer au millier il sera juste il n'y aura plus c'est quoi la recette magique pour réduire sensiblement les taux de corruption dans notre pays je crois que premièrement moi je l'ai appuyé l'idée des focasses en même temps je me dis on doit commencer au cas précis concernant le Congo commencer par des réformes nécessaires au niveau de la justice équiper d'abord bien ces magistrats je me pose la question vous voyez en France si on dit à François Hollande il sera devin Gilles va trembler cette conscience cette sensibilisation en même temps prendre aussi en compte ces juges qui se trouvent d'avoir les dossiers des milliards alors qu'on peut peut-être 700 à 800 dollars et les réformes au niveau de la justice je me pose la question comment ça va passer parce qu'on est à la fin vous avez une ensemblée nationale qui appartient au FCC est-ce que les réformes vont passer je me pose la question alors l'idée que Fayou l'avait donnée à l'époque moi je pensais que Félix pouvait peut-être s'en encaparer le plan de sortie de crise le plan de sortie de crise faire des réformes si on peut réformer la justice regardez parmi le motif de celle-ci on doit vraiment revoir cette cour de la honte mais comment y arriver il y a des préalables est-ce que nous arriverons on ne sait pas le président de la honte se dépolitiser la justice nous avons une justice qui répond au mot d'ordre et quand il s'agit mon focus nous avons interdit des petits peuples là la justice vous verrez la détermination avec laquelle cette justice c'est pas dans des sites donc maintenant quand il y a la manoeuvre mais il y a la mise au fond alors maintenant nous devons avoir séparation nette les politiques resteront comme des politiciens laisser la justice faire son travail à condition que ces magistrats convinguent on a fini cette émission merci beaucoup mesdames et messieurs Montesquieu disait dans son livre Esprit de loi il ne faut pas que la loi soit comme une toile d'araignée qui n'arrête que les petits insectes et qui se laisse briser par les oiseaux c'est très dangereux quand on est dans un pays comme ça mais en même temps c'est Jean-Jacques Rousseau je crois qu'il dit il faudrait dans la disposition non non c'est toujours Montesquieu dans la disposition de choses il faut que le pouvoir arrête le pouvoir alors on va s'arrêter là aujourd'hui merci monsieur Foucas vous avez été appartinant dans cette émission parce que vous avez utilisé votre côté politologue merci et penseur lyrique vous serez invité tout le temps dans cette émission Médard Kakolongo président de parti président de Bisseux Yama Jeune et à parti et je salue Bisseux plaisir à un Congo en avant vous avez une matinée politique ce samedi au ciel de notre parti il sera venu Songolo Loussa on s'est prince Kassavobu je crois never on a de notre point de vue peut-être qu'on n'a pas le porte-parole de l'opposition en tout cas l'actualité nous oblige de communiquer en tant que parti politique j'aurais souhaité en une peut-être en 25 secondes qui est porte-parole qui correspond la porte-parole la porte-parole la porte-parole Katumbi Bemba Fayulu c'est un problème institutionnel qui doit cadrer avec la logique institutionnelle très bien le plus méritant institutionnellement gagne et on sait qui est le méritant c'est ça la démocratie c'est un problème libérant les amis après côte donc 00243 81 055 055 2 c'est l'unique numéro que j'ai 081 055 055 2 même si au whatsapp c'est le même numéro abonnez-vous très massivement vos points de vue par rapport à M. M. je sais déjà que toi tu as le métier merci merci beaucoup non j'étais d'abord c'est pour la première fois j'ai fait des interviews mais je ne savais pas que nous le petit peuple on peut aussi avoir un bon cadre vraiment petit appétit donc on peut faire un peu merci on se bat pour faire mieux ok mesdames et messieurs on se retrouve très prochainement merci d'avoir été nombreux demain un nouveau numéro portez-vous bien que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC c'est parti